C'est en le chaos de la guerre que Pagnole tourne La fille du puisatier, le seul film dont l'action se situe au moment même où il est tourné. Le jour où nous l'avons commencé, sur le plateau, j'avais engagé tous mes acteurs, tout le monde était prêt à commencer à tourner. C'était le jour où le front français a été enfoncé, en mai 40. Et j'ai dit à mes amis, à mes comédiens, est-ce qu'on continue ce film ou est-ce qu'on l'arrête ? Et vous avez continué le film ? Nous avons continué le film et nous l'avons passé en France. Il a eu beaucoup de succès, sauf auprès des Allemands. Les Allemands ont obligé à couper une scène où on parlait, une illusion à la guerre ou au moment de l'armistice. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Il y avait une femme qui disait, alors mon fils est mort pour rien, n'est-ce pas ? Et alors d'autres lui répondaient, les morts des batailles perdues sont la raison d'espérer des vaincus. Alors, on applaudissait dans les sards, on faisait un malheur, les Allemands sont arrivés chez nous. Où sont les copies ? Où est le négatif ? Ils ont coupé cette scène et ils ont dit, vous pouvez exploiter maintenant. C'est la raison pour laquelle dans le film que nous allons voir maintenant, n'est-ce pas ? Cette scène ne figure plus. J'en ai une, je ne sais pas où elle est cachée. Parce que mon directeur de labo, Assois, m'a dit, je vais y couper la scène et la foutre dans une boîte et l'enterrer. Il est mort quelque temps après, je ne sais pas où il est enterré. Je ne le comprends pas. Moi je comprends que notre fils est mort pour rien. Non madame, non. Les morts des batailles perdues sont la raison de vivre des vaincus. Pour ne pas collaborer, Marcel vend dans la foulée l'ensemble de ses studios à la Gaumont. C'est une décision quasi unique dans l'histoire du cinéma. Je suis peut-être le seul qui a refusé de tourner pour les Allemands. C'est pour ça que j'ai liquidé mes studios et tout. Parce que celui qui était venu me contacter m'a dit, si vous ne voulez pas travailler pour nous, il ne faut plus travailler pour vous. J'ai tout résardé et je suis parti à Monaco où il n'y avait pas d'Allemands. A la Libération, le pays tout entier vit des moments troubles, un peu partout où on solde les contes. Pagnol est nommé président de la société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et il a hérité du très lourd dossier de l'épuration des artistes ayant collaboré. Mais comment définir l'échelle des responsabilités ? Nombreux sont amis avec Marcel car c'est la profession dans son ensemble qui a travaillé pendant ces quatre années d'occupation. La tâche est immense, elle prendra des années. Pagnol refuse de jouer le rôle du procureur, il enterre le dossier.